Hello, on se retrouve pour un petit scooter vlog de soir, je ne sais pas si on va bien voir, un petit vive la campagne qu'on va faire, je ne sais pas si c'est le numéro quoi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, on va y aller. Bon là, j'étais censé être avec un de mes amis, je vous en avais déjà parlé, il y a un rucus, ça fait genre, je ne sais pas moi, 10 000 ans qu'on veut faire une ride ensemble, mais genre à dernière, dernière seconde, ça l'annule, genre il ne peut pas, il y a de quoi, donc ça ne marche pas. C'est sûr que je l'ai su, parce que c'est vraiment un bon gars, un bon jack ce gars-là, puis ça fait longtemps que j'ai envie d'aller faire du scooter avec lui, mais ça ne marche jamais, mais bon. Là, il fait noir, il commence à faire noir, on va espérer que je ne vais pas frapper un chevreuil ou tout quoi, j'ai fait ma prière de route, donc je devrais être correct, mais on ne sait jamais, donc on va espérer que je ne vais pas craver à soir, je ne suis pas prêt pour craver, anyway. Là, j'ai du nouveau dans le scout. Avant, il y avait un spring jaune, là, je crois, bien tout à l'heure, le gars a mis un spring rouge, et là, il est jeté, avant, il était jeté 112, les jets, puis là, il a descendu à 110, donc ça a l'air d'aller bien, là, c'est parce qu'il bourrait beaucoup, comme vous avez vu dans les dernières vidéos, il bourrait beaucoup d'un décollage, maintenant, là, il décolle bien, qu'il y a une bonne vitesse maximale, quand même, comme avant, là, puis bien correct. Mettons qu'on clenche ça un peu, là, je vais sortir des 10. Bon, bien là, je ne peux pas aller plus vite parce qu'il y a un petit coune en avant, là, mais je vais rouler un bon 85-90, là. Ah, j'aime ça, ça sent la vache, la ferme, là. Ça a dû bien sortir de la ville, un peu, là, prendre l'air, là. Par exemple, j'ai juste l'impression qu'il y a un petit peu plus de la misère dans les côtes, là. Il n'est pas pourri dans les côtes, là, mais il y a un petit peu plus de difficultés. Comme là, je suis dans le fond, là, 60 dans une côte, là, mais c'est quand même une bonne petite côte, là. Ici, c'est vraiment lettre en passant, là, ils veulent faire une autoroute, là. Il va y avoir une autoroute, ici, là, pis c'est lettre, là, ça gâche tout, là, pis c'est alors... Wow! 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 Man, je ne m'attendais pas à ce que ça se soit de la terre. Je pensais que c'était de l'asphalte. Maudis, ouais, l'autoroute du futur, là. Un petit bomme. Oui, bien, j'espère que vous allez bien, sinon, dans vos études, là, l'école a recommencé, là. J'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va super bien, là. Hier, hier, pour la première fois de ma vie, j'ai conduit un 53 pieds. Yes! J'ai conduit, pour de vrai, un 53 pieds dans la rue. J'en ai conduit un dans le chemin, là, dans le centre... Bien, pas dans le centre-ville, dans le parc industriel de ma ville. On est passé aussi sur une rue passante, sur la Portland, là. Hey, c'était nice, sans mot t'a dit. C'est sûr, c'est un peu stressant, là, tu sais, conduire à 53 pieds quand t'es un petit coune de 18 ans, c'est de nouveau, là. Tu sais, là, je conduis un petit scooter, là, classe 6D, 6B, je m'en souviens plus. Puis, tu sais, là, je conduis un classe 1, là, c'était quelque chose. Je conduisais un Volvo VNL 2011, 18 vitesses. Là, aujourd'hui, on s'est pratiqué à reculer des trailers dans la cour, donc, ouais. Mais avant qu'on puisse aller sur le camion, il fallait qu'on réussisse des niveaux sur un simulateur. Tu sais, les espèces de gros simulateurs, là, vraiment réalistes, là. Mais réalistes, les graphiques, c'est de la grosse merde. Mais je parle au niveau transmission, et, tu sais, c'est exactement comme un camion, là. Puis, je les ai tous réussis. D'ailleurs, j'ai filmé une petite partie d'un niveau, que je vous montre ça à l'instant. Ça, c'était le niveau 2. Il fallait que je speed jusqu'en 10e vitesse. Puis là, ça me disait de m'arrêter. Il fallait que je recommence, mais en tout cas, c'était quelque chose. Là, j'ai fini des conneries de simulateur. Puis là, j'embarque pour de vrai sur la route, sur les rondes de sécurité. Puis, s'il y en a qui connaissent le domaine du camionnage, ils savent de quoi je parle. Bien, bon, sérieux, là, je suis vraiment à la bonne place. Je crois, là, je... même, je vais le dire, là, j'adore ça. C'est vraiment le fun, là. Puis, si vous voulez faire camionneur, là, puis vous êtes passionné de camions, bien, embarquez dans le CFTR, là, vous allez triper. Oui, c'est sûr, là, c'est pas facile, c'est pas facile, mais c'est trippant. Quand t'es passionné, là, c'est le fun de ne pas avoir à faire des mathématiques puis des conneries dans ce genre-là. C'est le fun de faire de quoi qu'on aime, puis c'est ça l'important. Bon, bien, à date, mon scooter, il va assez bien, là. Il est constant, la vitesse est bonne, mais je veux dire, il ne fait pas de bruit bizarre, puis je suis content, là. Oups. Merci, Dylan. Le truc pour garder un 70 en bon état, ou au moins, le garder le plus longtemps possible en bon état, c'est justement, regarde, là, je ne suis pas dans le fond, là, mais je roule, regardez, je roule 60, là, 60, 65, 70 dans un chemin de campagne, là. C'est bien correct, là, le scooter, il ne surchauffe pas, il est relax, là, regardez, je ne suis pas dans le fond, pas en tout, là. Restez là, respirez un peu, là, n'appuyez pas toujours à fond, là, puis soyez relax avec, là, puis il va être se mettre avec vous, là. Tant qu'à discuter pour de plein d'affaires par rapport, là, je vais discuter aussi des gens qui n'arrêtent pas de me dire, ton scooter pour un 70 et tout ce qu'il y a dedans, il va pas vite. Ça, là, je vais vous dire, ça m'énerve vraiment quand vous dites ça, là, parce qu'il faut pas commencer à s'imaginer que t'as un petit 70, puis tu vas aller automatiquement au-dessus de 100 km à l'heure, ça, c'est pas vrai, là. Regardez, moi, j'ai souvent tout dit ce que, moi, avec tout ce que j'ai, là, 70 CC, Athéna, Basic, Clutch, Evario, Malossi, PIP, Doppler, S3R, puis tout le kit, là, je prends une 85, peut-être, 90 des fois, là. En tout cas, sur le moment, là, à ce moment, je dois pogner ça à peu près, là. Faut regarder t'imaginer qu'un scooter modifié, ça va tout de suite clencher en malade, là. Puis, en plus, mon scooter, il me convient très bien, là. Moi, tant qu'il marche, qu'il se tôle pas, que même si je roule pas à 95-100 km à l'heure, je suis bien content, pareil. Je veux juste qu'il soit relax, puis il roule bien, là, puis je vais être heureux. Tu sais, moi, qui roule 85-90, ça me convient très bien, là, puis je suis bien content, fait qu'il a arrêté de me dire toujours, « Ah, il roule pas vite », ou blablabla, là. Parce que pour vrai, c'est gossant à la longue, là, surtout avec l'argent que j'ai mis dessus, puis moi, tant qu'il marche, là, puis, tu sais, quand même, moi, j'aime mon scooter, là. Quand il marche, je l'aime, là. C'est sûr, ces temps-ci, il a moins bien marché, puis je suis un petit peu déçu, là, mais... Là, pour l'instant, il a l'air de bien marcher, fait que je suis content. Puis, tu sais, dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a, là. Mais bon, les amis, je crois qu'on va arrêter ça, là, là, il commence à faire un noir, donc... Donc, ça va suffire. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez retenu la leçon, puis... Puis, c'est ça, là, ces temps-ci, j'essaie de faire plus de scooter-blog, puis je vais sûrement en faire d'autres la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Mon ami avec le recus m'a dit qu'on allait se reprendre la fin de semaine prochaine. Moi, je ne le crois pas, parce qu'à date, ça fait genre cinq fois minimum que ça l'annule toujours. Donc, j'espère bien, ça serait le fun. Donc, je vous dis à la prochaine, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501